Salut c'est Frédérique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Je vais vous montrer aujourd'hui un haul des produits que j'ai reçus, notamment des nouveautés pour l'automne 2018. Je les ai reçus par les plateformes Octoly et Eventsy. Pour démarrer, je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Teasily et qui fabrique des vêtements. Alors ce sont des vêtements que vous pouvez personnaliser vous-même avec le texte que vous souhaitez et également des photos. Donc vous avez des suites, vous avez également des coques pour téléphone, des mugs, etc, des t-shirts, des suites à capuche, etc, etc. Ils m'en ont envoyé un que j'ai commandé directement sur leur site parce qu'ils ont également une collection avec des messages qui sont déjà imprimés et que vous pouvez acheter directement. Donc le suite en question, c'est celui que je porte ici. Alors je vais vous le montrer, c'est un suite gris comme vous pouvez le voir. Et dessus, il y a écrit « All I need is mascara and caffeine ». Voilà. Donc ça, c'est exactement moi, le maquillage et le café. Ça, c'est essentiel dans ma vie. Alors je suis très contente franchement de ce suite. Donc je l'ai pris en taille M et il me va parfaitement. Au niveau des manches, on est sur des manches qui arrivent à mi-main environ. Donc ça, je sais qu'on est beaucoup à aimer ceci. L'intérieur est très très doux, donc on peut très facilement le porter à même la peau. Il est de très très bonne qualité puisque je l'ai déjà lavé deux fois et il n'a pas bougé. Je tenais également à vous parler du choker que je porte. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc c'était la marque Guiran qui m'en avait envoyé deux. Donc celui-ci, c'est celui en velours et je continue à les porter et il ne bouge pas. Alors celui-ci, il peut prendre la poussière mais avec une petite lime à ongles, ça part très facilement. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Je vous les recommande. Ils ne sont pas chers du tout et ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, je tenais vraiment à vous en reparler parce que je continue à les mettre. Et je trouve que ça fait toujours son petit effet. Maintenant, on va passer à la partie make-up. J'ai reçu de chez Benefit leur nouveau fond de teint qui s'appelle Hello Happy. Il s'agit d'un fond de teint liquide couvrance légère à moyenne avec un SPF 15 PA+++. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc il y a 30 ml. Ce fond de teint à effet délicatement flouté révèle un maquillage au fini naturel sans effet de matière. 99% ont indiqué que le produit procurait une sensation de légèreté. Absolument. 98% ont indiqué qu'il semblait laisser respirer la peau. Absolument. Et 95% ont indiqué qu'il offrait une couvrance au fini naturel. Et c'est vrai. Donc c'est celui que je porte actuellement. Je l'ai testé pendant près de deux semaines. C'est celui que je mets depuis deux semaines tous les jours. Alors j'ai la teinte numéro 5. Je vous mets le nom ici parce que je ne m'en souviens pas et ça n'est pas mentionné. En tout cas, je sais qu'il a des tons rosés et moi je trouve que ça va parfaitement à ma carnation. Et je suis 100% d'accord avec ce qu'il y a écrit dessus. Vous avez vraiment l'impression que votre peau respire. Il s'applique très très facilement. Vous avez un effet naturel, effet peau nue avec quand même une petite couvrance. Donc si vous en mettez légèrement, vous avez une couvrance légère. Vous pouvez en mettre bien sûr beaucoup plus par exemple à l'aide d'un beauty blender. Et là vous aurez une couvrance beaucoup plus soutenue, moyenne comme ils appellent ça. Pour camoufler un peu plus vos imperfections. Moi je trouve qu'il est génial ce fond de teint. Il coûte 30 euros mais ça les vaut. Et en plus le packaging est vraiment très très sympa. Donc en tout cas moi c'est mon fond de teint du moment et je vais continuer de l'utiliser. Je vous présente maintenant le teint couture radiant pop de chez Givenchy. J'ai eu la chance de le recevoir. Donc il s'agit d'un 2 en 1 highlighter. Donc pareil, j'ai testé ce produit. C'est celui que j'ai actuellement. Donc je l'ai mis ici sur le haut des pommettes. J'en ai mis un petit peu sur le nez et sur l'arc de cupidon. Donc le produit se présente sous forme de flacon. Donc il s'agit d'un highlighter liquide. Et comme vous pouvez le constater, le pinceau est plutôt large. Donc moi j'ai la teinte 01 radiant pink. Donc qui a des teintes rosées. Alors ce que j'en pense, c'est que c'est sympa. Le concept est sympa. Par contre je trouve que le pinceau est beaucoup trop gros. Notamment pour les petites zones telles que le nez ou l'arc de cupidon. Après on peut très très facilement le travailler. C'est à dire que soit vous prenez une petite touche que vous mettez directement sur votre peau. Vous pouvez également utiliser le pinceau mais vraiment faire très attention parce que sinon vous allez avoir un gros paquet. Mais après on peut facilement l'appliquer avec les doigts. Mais moi je préfère l'appliquer à l'aide d'un pinceau. Je trouve qu'il s'applique et s'estompe beaucoup mieux ainsi. Cet highlighter vous pouvez également le mettre avec votre fond de teint. Vous mélangez les deux et comme ça, ça vous fait un teint complètement glowy. Alors ça je ne l'ai pas utilisé parce que ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas avoir toute la figure brillante. Mais sachez que vous pouvez le faire avec cet highlighter. Petit plus de ce produit, c'est son odeur. Voilà, ça sent le parfum. C'est clairement. Mais bon, c'est de la marque de luxe. Givenchy forcément. Donc il y a du parfum à l'intérieur qui sent très très bon. Après au niveau du prix, c'est clair que vous payez la marque. Mais c'est quand même un excellent produit et je trouve ça plutôt innovateur. On change complètement de catégorie et on passe par la salle de bain. J'ai eu la chance de recevoir également de la marque Nailmatic ce petit ensemble. Donc il s'agit d'une boule de bain et d'un petit savon. Alors je les ai pris pour Gaëtan. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de les tester puisque pour cela, il faut qu'elles prennent un bain. Et en ce moment, on est tellement débordé. C'est plutôt des douches rapides. Enfin des douches quoi. Donc voilà. Mais je tenais quand même à vous les montrer. Je pourrais toujours vous faire une petite vidéo une fois que j'aurai mis la boule dans un bain. Je vous ferai soit une photo Instagram ou soit une petite story sur Snapchat. Donc ça ressemble beaucoup aux boules de bain de chez Lush. En plus, celles-ci sont également fabriquées à la main. Enrichies en huile d'amande douce et camomille. Elles sont spécialement formulées pour les enfants. Dans un grand élan de douceur, elles lavent, hydratent et apaisent les kids. Donc tout ce qu'on aime vraiment. Je trouve que le packaging est vraiment très très sympa. Et en plus, c'est moins cher que chez Lush. Donc c'est une très très bonne alternative. En plus, si vous allez sur leur site, vous avez tout un tas d'odeurs, de couleurs. C'est vraiment très très sympa. Je vous conseille d'y aller. Et la petite savonnette, il me semble qu'elle est à l'odeur de pêche, si je ne me trompe pas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un savon végétal visage et corps. Donc ça c'est bien, un savon qui fait les deux. C'est certifié bio, éco-certe, cosmos, organique pardon. Enrichie en beurre de karité et glycérine végétale. Sa formule douce est adaptée à la peau sensible des enfants. Donc ça c'est vraiment très très bien. En plus, les formes sont sympas. Vous verrez sur le site pareil, il y a également plusieurs formes, plusieurs odeurs. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et voilà, je trouve que la marque est sympa et a lancé un super concept pour les enfants. Je termine enfin ce haul par une bougie que j'ai reçue de la marque Sior. Donc il s'agit de bougies qui ont été fabriquées en France. Mais pourquoi j'ai un coup de cœur pour cette bougie ? Et bien parce qu'il s'agit d'une marque qui vient d'Alsace. Et oui, comme vous le savez, je viens d'Alsace. Et donc voilà, c'est ma région coup de cœur. Et donc je suis très fière de vous présenter des bougies qui viennent de ma région. Alors parlons d'abord du packaging de cette bougie. C'est plutôt simple mais c'est très raffiné. Ça fait décor vraiment très naturel. Et l'étiquette, on peut largement la laisser parce que je trouve que ça va avec le reste de la décoration. Il s'agit de cire naturelle. Et le parfum que j'ai reçu, c'est Doux Coton. Alors pour exprimer les odeurs, c'est pas facile mais ça sent très très bon. Le frais, on va dire que c'est un mélange de souplines, de parfums. Enfin voilà, mais c'est quelque chose de plutôt frais en même temps très doux, très rond. Voilà, c'est comme ça que je l'exprimerai. Je l'ai déjà fait brûler beaucoup, beaucoup d'heures. Je dirais pas une dizaine mais presque. Voilà ce qu'il me reste de ma bougie. Autant dire que je pense qu'il y a environ 30 ou 40 heures de bougies. Il faut pas hésiter par contre à couper la mèche une fois qu'elle dépasse, on va dire, un centimètre, même un peu moins. Parce que sinon quand vous l'allumez, ça va craquer. Et j'ai même eu une petite projection de mèche brûlante sur ma table. Donc il faut vraiment penser à faire ça. Les parfums proviennent bien évidemment de la région de Grasse, la ville du parfum. Et voilà, donc le créateur s'inspire de ces parfums-là. Et il crée donc des bougies qui permettent de vous évader. Je vous invite à aller voir leur site. Ils ont également Facebook, Instagram et Twitter pour découvrir toute leur gamme de produits et tous les senteurs qu'ils peuvent vous proposer. Voilà, mon haul est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Bon et bien on va se quitter sur cette magnifique tête. Parce que j'ai oublié de faire la fin de ma vidéo. Voilà, ça c'est tout moi. Donc je suis vraiment désolée. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que tout est en barre d'infos si vous êtes intéressé par un quelconque produit. Et moi comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501